Je lis du livre de Genèse, chapitre 22, versets 1 et 2, ce qui suit. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Prions. Seigneur, après 75 années sur la terre, tu appelas Abraham en lui faisant la promesse que tu lui donnerais une postérité. 25 ans plus tard, Sarah mit au monde ce petit garçon, Isaac, l'enfant de la promesse. Et voici quelques temps plus tard, tu lui demandes d'offrir cet enfant en sacrifice. Merci, Seigneur, pour ta parole. Aide-nous à saisir la portée de ta demande. Que ton esprit nous éclaire dans la compréhension. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. La Bible dit que l'éternel met à l'épreuve Abraham. Une épreuve, c'est quoi ? Une épreuve, généralement, cela fait partie d'un exercice scolaire ou encore d'un examen. L'examen que Dieu veut faire passer à Abraham. Mais il y a un problème. À plusieurs reprises, du reste, Abraham déclara à Dieu qu'Ismaël vive en ta présence. Isaac n'était pas né. Mais Dieu insista pour dire, non, tu auras un fils. Ce sera Isaac. Et là maintenant, Dieu lui dit d'aller offrir son fils. Regardons ensemble ce que Dieu dit. Prends ton fils. Il y a deux, Ismaël et Isaac. Ton unique. Pour Dieu, Ismaël n'existe pas. Ismaël n'est pas mort, il est vivant. Mais pour Dieu, le fils unique d'Abraham, c'est Isaac. Prends ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Ce qui sous-entend qu'Ismaël n'était pas aimé. Au cas où il ne saurait pas lequel, il lui dit, Isaac. Vois-tu, Dieu est précis dans ce qu'il fait. Il ne fait pas les choses à peu près. Il est organisé. Je reprends pour toi. Prends ton fils. Il n'a pas dit, prends-le de tes fils. Parce qu'Ismaël, c'est l'affaire de l'autre. Une affaire entre Sarai, Abraham et le diable. Donc cet enfant qui est là, Dieu n'a rien à voir avec. Et si tu n'as pas bien compris, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Qu'est-ce que cela veut dire ? Offre-le en holocauste. Depuis le péché d'Adam et Ève, les hommes offraient en sacrifice un animal, en l'occurrence un agneau. Du reste, pour laisser l'Égypte, les enfants d'Israël immolèrent un agneau, prient le sang qu'ils placèrent sur les lenteaux de la porte. Et toutes les maisons qui avaient le sang étaient protégées. Car au milieu de la nuit, l'Éternel fit périr tous les premiers-nés des maisons où il n'y avait pas le sang sur les lenteaux. Maintenant, Dieu demande à Abraham de prendre son fils, l'unique, celui qui est né dans sa vieillesse, celui que Dieu avait promis, va me l'offrir en sacrifice. Quelle épreuve ! Qu'est-ce que Dieu veut apprendre à Abraham et en même temps, qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Nous savons tous que les derniers sont très choyés, protégés par les parents. Mais à la lumière de ce que nous lisons, nous découvrons qu'Isaac est le premier et le dernier, l'unique. Et Dieu lui dit d'aller offrir cet enfant-là en sacrifice. Comment est-ce possible ? Que fera Abraham ? En parlera-t-il à son épouse ? Parce que c'est quand même Sarah qui a mis Isaac sur la terre. Le premier enfant qu'elle accouche, le seul, à l'âge de 90 ans. C'est sa sécurité pour ses vieux jours. Que doit faire Abraham ? Note avec moi que Dieu ne s'est pas adressé à Sarah. Il s'est adressé à Abraham. Il est important de voir qu'il ne s'est pas adressé à Abraham et Sarah, mais seulement à Abraham. Cela nous indique que qui que nous soyons, l'Éternel peut, même si nous sommes en couple, l'Éternel peut venir et nous parler, nous demander de faire quelque chose. Et quand Dieu nous parle, que devons-nous faire ? En parler au conjoint ou à la conjointe ? Que feras-tu ? Que dois-tu faire ? Nous verrons cela ensemble demain si Dieu nous prête de vie. Mais pour l'heure, nous voyons que Dieu s'adresse à une seule personne, Abraham, et lui dit d'offrir son fils en sacrifice. Prions. Notre Dieu, notre Père. Lorsqu'Abraham découvrit que sa femme Sarah était enceinte, « Oh, grande était sa joie ! » Il passait sa main sur le ventre, sentait le bébé bouger. Il l'a vu naître. Il a vu les traits de caractère ou physique. Il a vu l'enfant grandir. Il a maintenant l'Éternel lui dit de se séparer de l'enfant, de l'offrir en sacrifice. Parfois, Seigneur, tu nous demandes des choses qui, selon notre cerveau, ces choses sont inimaginables. Mais lorsque tu nous parles, nous devons obéir à ta parole, à ta voix. Ah, que fera Abraham ? Quel exemple nous laisse-t-il ? Aide-nous à suivre cette histoire de près. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit. On va voir ... Lui, c'est... Neu, c'est... ... ... ... ... Merci.